J.N. et Matisse seront-ils au premier rang pour le match d'ouverture qui oppose la France à la Nouvelle-Zélande ? Pour le sélectionneur qui ne se sépare jamais de ses lunettes, c'est un moment riche en émotions qui s'annonce, pour fêter la 10e édition de la Coupe du Monde, il rêve de voir son équipe enchaîner les victoires devant son public. Comme leur père, les deux jeunes gens doivent attendre avec impatience 21h15, heure à laquelle le match commencera, après la cérémonie d'ouverture durant laquelle on retrouvera une chanteuse bien connue du public. Il n'est en revanche pas certain que la nouvelle compagne de Fabien Galtier, qui préfère rester discrète, soit également dans les gradins. Quoi qu'il en soit, même s'ils ne sont pas présents physiquement, les deux enfants que leur sélectionneur Aéus avec sa précédente compagne seront fidèles au poste. On s'en souvient, en février 2022, on avait pu découvrir sur le réseau TikTok une scène pour le moins improbable, Fabien Galtier et sa fille, Jane, lancée dans une chorégraphie endiablée. L'occasion de découvrir le visage de la jeune fille, dont ce fut l'une des rares apparitions. Cela dit, si le 15 de France venait à réaliser son plus beau rêve, rien ne nous interdit de penser que nous pourrions avoir droit à un nouveau duo père-fille pour célébrer la victoire. Supérieure à supérieure à coupe du monde de rugby, qui sont les femmes et compagnes des joueurs de l'équipe de France ? Bientôt dans l'équipe ? Du haut de ses 22 ans, Mathis Galtier, quant à lui, commence déjà à se faire un prénom. Le 21 mars 2023, le talentueux jeune homme a signé son premier contrat pro avec l'équipe de Colomiers. Dans une interview accordée à West France, il a confié, c'est allé très vite. En effet, il n'était pas prévu qu'il intègre la formation, mais la blessure d'un titulaire a précipité les choses. S'il manque encore d'expérience, d'après son entraîneur, Julien Sarraute, Mathis Galtier a les qualités pour réussir, en digne héritier de son père, mais aussi de son grand-père et de son oncle. De quoi réjouir son sélectionneur de père, qui espère le voir un jour arriver au sommet. Le jeune homme poussera-t-il la ressemblance jusqu'à s'essayer au petit écran lui aussi ? Seul l'avenir nous le dira. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Thierry Breton Panoramique 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 Sous-titrage ST' 501